Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, aujourd'hui du Minecraft. Dans les épisodes précédents, on avait fait notre machine, on va dire, enfin notre reproduction automatique de vache pour avoir du cuivre et notre machine à canne à sucre pour avoir de la canne à sucre, c'est bien, t'as suivi. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, il va nous falloir de l'XP pour pouvoir nous enchanter. Donc, solution la plus simple, le spawner à zombies, ici, que j'ai trouvé il y a quelques jours en exploration. Et je vais l'aménager, donc vous voyez, j'ai déjà un petit peu commencé à m'aménager, je creuse en gros 4 cases partout, il me restera ce côté là à faire, au niveau de la hauteur, je laisse comme c'est, normalement on se croit que c'est 2 ou 3 de hauteur, je vais creuser 2 de profondeur, et on se retrouvera à partir de là. Petit coup de bol en creusant, qu'est-ce que je trouve du lapis lazuli, ça me fait toujours plaisir, on ne va pas se priver de le prendre. Hop là, elle vient ici, oui c'est gentil ça. Voilà, une belle petite veine de lapis, on la fait combien ? 35, on est preneur, on est preneur. Je vais devoir aller chercher ce qu'il faut, je vais aller chercher quelques dalles, un petit peu d'eau, normalement on sera bon. Ok, donc je vais aller chercher ce qu'il faut, il me faut aller au village, je vais vous montrer la petite route, c'est vraiment, mais j'ai tellement juste à côté en fait, j'ai eu pas mal de chance. Il suffit de descendre à peine plus haut que la couche de fer, C'est ici, voilà, donc je suis là, je monte, 5 ou 2 hauteurs, je vais à gauche, je vais à droite, et hop, je suis déjà arrivé. Ok, à partir de là, j'ai oublié un seau d'eau, c'est pas vrai. Pas de dos par là ? Il y en a, oh, j'ai de la chance. J'ai oublié un seau d'eau, et il y a de l'eau juste à côté. Alors, je vais me faire une petite table de craft, oh j'ai cru que j'ai oublié mon bois. C'est mince, sérieusement ? Pas de chance. Hop là, petite table de craft, on se fait un seau. On va chercher de l'eau qui est là-bas. Aïe. C'est dangereux dans le coin. Bon, c'est dangereux, aller chercher de l'eau, c'est... une dent est rare. La vache. On comprend pourquoi on rentre dedans, pourquoi ? Hop, allez, petite source infinie, on prend deux seaux. Ouais, mais j'ai pas bien fermé. Effectivement, j'ai... J'ai oublié de bien fermer tout ça. Donc c'est ce que je vais faire là, hop, avant. Voilà, je vais fermer pour l'instant. Donc vous posez vos deux seaux à l'opposé par rapport à l'endroit où vous voulez que vos zombies arrivent, ou que du moins le mob arrive. Ça peut être un squelette ou autre. Vous creusez en fonction de la limitation de l'eau. Et là, vous recreusez, mais juste la dernière case, on va dire, d'eau. Voilà. Comme ça. Donc le courant va vous emmener à un endroit. Voilà. Cet endroit. Vous creusez dans cette direction. Je trouve encore du lapis. C'est génial. C'est tout ? Que deux ? Ah. Je préfère. Hop là, viens là mon bonhomme. Merci. Voilà. Donc. Moi, j'ai du mal à passer, vous voyez. Donc les zombies, c'est ce genre d'exemple. Donc les zombies sont arrivés là. Voilà, ils arrivent là. Ils arrivent sur cet endroit où il n'y a pas d'eau, hélas. Il n'y a pas de courant. Ça ne peut pas monter. Ça ne peut pas descendre. Ça ne peut rien faire. Et à partir de là, ils vont voir en face. Oh mince. Oh, c'est terrible ça. Il ne faut pas sortir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai compris. Allez, arrête de me donner la jugeur. Voilà, merci. Et en fait, ils vont voir en face, comme je disais, ici, à ce niveau-là, le villageois. Ils vont essayer d'y aller. Ils vont penser qu'ils peuvent y aller. parce que ça, ils considèrent la trappe comme étant un bloc vide. Sauf qu'en fait, ils ne vont pas pouvoir y aller. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait faire si jamais il y a des bébés zombies. Je vais laisser la trappe fermée au cas où. Hop là. Ça, on le descend. Hop là. Lui, il a peur. Je m'en fiche. Dégage. On va aller rechercher de la flotte. Hop, 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 hop. On va le forcer à... Ah, bah, parfait. Elle est là. Voilà, donc, il va rester là. Moi, je vais finir ça. Il faut que je fasse un... un truc de 11 de hauteur. Alors, si je ne me trompe pas, il y a moyen de faire quelque chose comme ça. C'est pas une astuce comme quoi tu poses un... une algue. Tu la fais grandir et... Ouais, il y a un truc comme ça, je crois, mais je ne suis pas sûr. Alors. On va monter, on va monter. On a combien de hauteur ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je l'élise 45. Il va y avoir du chemin. Je vais me laisser là un endroit pour sortir. Ouais, par contre. Ouais. Sinon, ça risque de faire mal quand je vais sauter. Je ne peux pas torcher ici. Je dois avoir une pancarte si j'ai une bonne mémoire. Non, ce n'est pas là. Un moment, il est tout en haut. Hop, il est poussé. Impeccable. Voilà. Là, je peux mettre ma pancarte. Non, ce n'est pas là. Là, je mets ma pancarte. Il n'y a plus qu'à creuser. Et je vais voir combien de vies ont les zombies. En tombant et en arrivant là, un point d'impact ici, ok. Ok, alors. On va retirer en essayant de ne pas avoir trop de problèmes les torches. Il y a encore une grosse lumière ici. Agenda, ok. Voilà, on va fermer. Et on va voir ce que ça donne. Ça, ça sert à ça. Alors, donc le zombie est parti ici. Voilà. Oh là. Bon, il ne meurt pas, apparemment. On va essayer en dessous. Bon, ils sont à un coup. Ça, c'est le beau côté. Mais il ne meurt pas. Moi, je veux voir la hauteur à laquelle il meurt. Ah, mais non. Il y a ça aussi qui... Il y a eu des zombies sur chicken, quoi. Qui n'a pas pris de dégâts à cause du chicken. On va... Tac, 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 tac. On a vu du tout ça. Alors, là... Ça a l'air de les tuer d'un coup, hein. Ouais, c'est... C'est pas mal. Hum... Je vais reprendre la flotte et normalement... Je vais rouler ça. Ok, donc, ils arrivent là. Hop. Alors, il y a un placement à avoir. Pourquoi ? Pourquoi ? Que je vous explique. En gros, si je suis là... Ah si. Je ne pensais pas qu'il... Qui sera actif, le spawner. Presque bien, comme ça. C'est dommage. Bah, il n'est pas actif, en fait. Il ne spawn pas. Donc, il faut que je me rapproche. Je n'ai pas les... Enfin, les... L'endroit exact. Si je suis là... Si je suis là, il y est. Très bien. Or, si je suis là... Est-ce que je peux me faire taper ? C'est la bonne question, ça. Il n'y a pas une table de craft, moi ? Allez, là. Hop. Je jute une dalle. Ok. Donc là, on va mettre une dalle. Pourquoi ? Parce que s'il y a un bébé zombie, s'il y a autre chose, déjà. On ne va pas taper. Il ne pourra pas sortir. Ok. Là, je suis à portée. Voilà. Là, il ne meurt pas. Donc, la question, c'est... Est-ce qu'ils réapparaissent, sachant que là, ils sont dans... Non, ils ne sont pas dans le périmètre. Très bien. Donc, ils apparaissent 3x3. Voilà, ils sont attirés par le zombie... Par le village, je vois. Ils ne peuvent pas passer. Ils montent. Ils arrivent là-bas. Hop. Hop. Hop un peu, là. On voit que certains bloquent. Ouh là. Attendez. Voilà. J'ai bien fait de fermer. Parce que rapporter le villageois, ça n'a pas été le plus marrant. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Voilà. On va fermer ici. Euh... Oh, je récupère mon coffre. Ça va être la galère, ça. À moi ! Donc, je le jette tout le temps que ce n'est pas le coffre. Oh non, on ne me dit pas qu'ils m'ont pris. Il y a un zombard qui se balade avec un coffre, là, c'est ça ? Ah, bingo. Ça doit être ça. Je ne l'ai pas vu, le coffre. Bon, il est tué. Hop là. Voilà. Un coup. Deux coups. Un peu plus qu'un coup. Un peu plus qu'un coup. Bon, c'est pas grave. Ce sera pas optimisé. Et là. Déjà, on peut fermer ici. Tac, 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 tac. Voilà. On vit tout ce qui n'est pas intéressant. Des patates. Il semblait que j'en avais plus. si je suis collé apparemment ils n'arrivent pas à venir me taper c'est pas en un coup de poing mais c'est en un coup d'épée sauf pour ceux qui ont des protections un peu cheatées mais ça fait très bien affaire hop là voilà donc ça me fait un peu d'xp ça me donne de la viande vraiment beaucoup de viande de zombara d'ailleurs hop on va récupérer des trucs on va remonter on va aller chercher une nouvelle épée et on va tester ça en étant fk un petit moment alors 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 bon je me suis rendu compte de quelque chose je l'avais craint effectivement c'est le cas un peu comme pour les vaches quand ils sont trop ils se superposent et ils meurent de suffocation en fait ouais c'est ballot hein c'est un peu ballot donc il y a un nombre de mobs limités en petit petit ça doit être une trentaine on est sur moins de 40 par bloc bon c'est toujours ça de pris là par exemple je suis 27 et demi de 27 et demi je passe hop en prenant en tuant tout un truc complet je passe de 27 et demi à presque 29 donc c'est pas mal du tout ouais bon bah je gagne quelques petits trucs là je pourrais en faire de l'or ça des carottes je peux en manger y'a pas de problème et les rotten flesh je pense je peux en donner un clair ils aiment bien ils aiment bien les échanger des fois contre contre de l'émeraude donc je peux me faire prier je vais passer mon niveau 30 et ensuite je créerai une petite bibliothèque bien sympa moi tu ne peux rien contre ma puissance